... Madame, Monsieur, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver. 25 degrés dans les grandes villes du pays cet après-midi. Un ciel bien ensoleillé. La raison, c'est toujours le même anticyclone. Nous restons sous son influence. Il est à présent installé sur l'Allemagne. Il nous envoie une petite crête qui s'étend sur nos régions. Elle nous protège de la pluie avec un temps agréable. Presque pas de vent. Malheureusement, ça ne va pas durer. Puisque demain, nous serons sous l'influence de cette vaste dépression qui se creuse ici sur l'Atlantique. On aura quelques averses sur le centre et l'ouest du pays avant une belle journée vendredi. Et le retour de l'instabilité, ce sera pour ce week-end avec quelques averses orageuses pour la journée de ce samedi. Les températures cet après-midi dans les grandes villes européennes. 28 degrés pour Biarritz. 23 pour Paris. 21 pour Amsterdam. Toujours de forte chaleur pour l'Espagne. 33 degrés pour Madrid. 27 sur la Côte d'Azur. Encore 30 pour la capitale italienne. Et puis demain, des températures un petit peu en hausse également chez nos voisins. 25 pour Paris. 30 pour Biarritz. Ou encore 33 pour Madrid. Là, ça ne bouge pas. Côté température et surtout côté ciel. Cet après-midi, regardez cette carte. Elle est parfaite. Un ciel bien ensoleillé partout. Un vent pratiquement inexistant. Deux directions variables. Et un temps sec, évidemment. Dans le courant de la soirée, nous allons conserver toujours ces belles conditions. Avec un ciel dégagé. De très belles éclaircies. Et puis ce soir, cette nuit, on aura une bande nuageuse qui va arriver à partir de l'ouest du pays. Et cette bande nuageuse, nous allons la retrouver demain matin avec quelques averses par endroit sur le littoral et également au fur et mesure de la matinée sur le centre du pays. En revanche, pour jeudi après-midi, le sud-est du pays restera toujours sous un ciel très ensoleillé. Et un temps sec. Les températures pour cet après-midi, elles sont parfaites. Je vous le disais. Jusque 24 degrés dans le centre du pays. 20, ce sera la valeur la plus basse sur le relief. 21 degrés dans les Hauts-de-Fagnes. Nous aurons jusqu'aux 23 degrés pour la région côtière. Également du côté de Tournay. Et puis cette nuit, les valeurs vont redescendre jusqu'aux 6 degrés dans les Hauts-de-Fagnes. 9 pour l'Ardennes. 10 pour la botte du Hainaut. 11 degrés dans le centre du pays. Et 12 sur la région côtière. Et puis demain, des valeurs un petit peu en hausse de 1 à 2 degrés. Cela nous donne 21 degrés pour Saint-Hubert. 23 pour Namur. Nous aurons 23 également pour Liège. 22 à Charleroi. 23 pour Bruxelles. 22 pour Tournay. Et 20 degrés sur le littoral belge. Coup d'œil pour les 6 prochains jours. La journée de vendredi, nous allons à nouveau être sous l'influence de courants anticycloniques. Résultat, une matinée parfois dominée par les brumes et les nuages bas. Mais ensuite, rapidement, un ciel très dégagé avec des températures en hausse puisque nous serons sous l'influence de courants de sud-est. Cela remonte vendredi jusqu'à 26 degrés. Ce sera dans le centre du pays. Entre 20 et 24 pour l'Ardennes ce week-end. Malheureusement, le retour de l'instabilité avec le passage d'une dépression d'altitude. Elle va remonter depuis la France. Samedi, avec un ciel de plus en plus chargé au fur et à mesure de la journée de samedi. Quelques averses par endroit orageuses. On va perdre quelques petits degrés samedi. Dimanche, en principe, toujours cette météo variable. Mais la dépression va nous quitter. On aura encore une dernière averse par endroit avec toujours un ciel variable. Et malheureusement, pour le début de la semaine prochaine, l'incertitude est encore bien présente. Regardez, indice de fiabilité de 2 sur 5 pour mardi et mercredi. Un temps toujours variable. On repassera sur l'influence de courants maritimes. Résultat, les températures ne vont pas bouger. 23 degrés pour lundi, mardi et 24 pour mercredi. A partir du milieu de la semaine prochaine, en principe, on devrait retrouver un temps sec avec un ciel partagé entre des éclaircies et des passages nuageux. Aujourd'hui, nous fêtons les Christophe et nous perdons 3 petites minutes de clarté. Couché du soleil pour 20h51. Je vous souhaite une excellente journée. J'ai le plaisir de vous retrouver ce soir.